Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Eclosion par Hygiène de Vie, le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormies, distantes de ma nature profonde et privées de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagnan sont mes dada. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Ben l'écoute ! Hello ! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau hors-série spécial microbiote intestinal. Un hors-série de 5 épisodes au cours desquels j'ai eu le plaisir d'échanger avec Emmanuelle, une experte du microbiote intestinal chez Naïbou. Mais qu'est-ce que Naïbou si tu ne sais pas encore qui est Naïbou ? Et bien Naïbou c'est d'abord une société rennaise spécialisée dans l'analyse et la compréhension de nos intestins. Et grâce à Naïbou tu peux tester en toute autonomie la santé de ton microbiote intestinal, la composition de ta flore intestinale et ainsi identifier une éventuelle dysbiose intestinale. Ce test que tu peux faire chez toi permet de valider ou d'invalider certaines pistes et rend les conseils prodigués par les médecins et les praticiens que tu pourras ensuite rencontrer encore plus précis et plus adaptés à ta personne. Si le microbiote te semble encore un peu complexe et que tu n'y comprends pas grand chose, eh bien tu es à la bonne place. Pour ce quatrième et avant-dernier épisode, je te propose que l'on discute un peu plus du lien entre notre microbiote intestinal et notre fertilité, qu'elle soit féminine ou masculine. Oui oui tu as bien compris, il existe une relation entre ovules et spermatozoïdes et intestins. C'est parti ? Allez je te laisse rejoindre ma conversation avec Emmanuelle. Belle écoute ! Bonjour Emmanuelle. Bonjour Alexandra. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, merci et toi ? Très bien, écoute je suis ravie de t'accueillir sur ce quatrième épisode du hors-série désiré aux microbiotes intestinales pour traiter d'un sujet qui m'est cher, que j'aborde assez souvent auprès de ma communauté, à savoir la santé féminine, la notion de fertilité, de cycle menstruel. Alors justement, nous revoilà réunis toutes les deux pour mêler un peu nos deux univers, à savoir le microbiote intestinal dont tu es experte et le système reproducteur humain, notamment celui de la femme. Est-ce que tu saurais me dire comment une flore intestinale saine pourrait favoriser ou non la fertilité ? Est-ce que tu as des pistes ? Alors j'ai des pistes, mais je vais aussi faire appel à tes connaissances sur ce sujet. En fait, de toute façon, le microbiote intestinal fait partie de notre équilibre. Donc ça, c'est clair, il participe à notre bien-être. Donc en fait, un microbiote qui est heureux, un microbiote qui est équilibré, qui est diversifié, qui est riche, va nous équilibrer en fait également. Donc je suis convaincue que dans la fertilité, il y a de nombreux facteurs qui rentrent en compte, notamment tout ce qui est psychologique, tout ce qui est digestif et en fait le bien-être dont le microbiote intestinal est un acteur. Est-ce que tu as des études qui mettent en lien certaines pathologies du cycle menstruel avec la présence ou non de certaines bactéries au non très spécifiques dont tu nous as déjà parlé dans les précédents épisodes ? Tout à fait. Alors il y a une étude qui est parue mi-octobre et qui montre que la composition de la flore vaginale cette fois-ci, on parle bien de la flore vaginale, est altérée en lactobacilles. Donc c'est un type de bactéries qui sont des bacilles et qui sont bénéfiques pour l'organisme. Cette flore est altérée chez des patientes qui souffrent d'endométriose et qui sont infertiles. Donc là on parle de la flore vaginale mais il y a de nombreuses flores, donc de nombreux microbiotes qui sont en communication. Donc le microbiote intestinal a certainement un rôle à jouer pour équilibrer la flore vaginale et vice-versa. Il y a également une étude de l'université de Lille qui a montré que sur des personnes qui souffrent du syndrome des ovaires polycystiques qui causent une infertilité, on a une augmentation, une bactérie qui s'appelle Bacteroides vulgatus. Voilà je te donne le nom parce que je sais que tu avais envie de l'entendre. M'adore ! Et cette bactérie donc elle est dans le microbiote intestinal cette fois et elle serait impliquée dans le métabolisme des acides biliaires, donc tout ce qui est dégradation des graisses. Donc il y aurait une composition bactérienne différente chez ces patientes qui sont infertiles. Donc cette composition bactérienne aujourd'hui on l'observe, on ne sait pas si c'est la root cause ou la conséquence de la maladie par exemple. C'est ça et c'est vrai qu'il n'y a pas eu tant d'études qui ont étudié microbiote intestinal et fertilité parce que quand on pense microbiote intestinal on pense digestion, maintenant on pense de plus en plus axe intestin cerveau et immunité mais au tout début des études sur le microbiote c'était pas l'axe de recherche prioritaire. Donc là ça évolue et ça s'ouvre mais il y a encore beaucoup de choses à faire. A tous les chercheurs et à toutes les chercheuses qui nous écoutent en ce moment, vous savez sur quoi travailler, s'il vous plaît. Alors là on parle effectivement de fertilité plutôt féminine mais il pourrait aussi y avoir des choses autour de la fertilité masculine. Je jette une bousaille à la mer, est-ce que tu as des choses au sujet de la fertilité masculine ou pas ? Alors j'ai pas des choses vraiment spécifiques non à partager, si ce n'est encore une fois voilà l'importance de la flore intestinale pour le bien-être, pour l'assimilation de ce dont on parlait avant, des calories, des nutriments, des vitamines, des oligo-éléments etc. Donc tout ça, ça a un rôle à jouer dans la notion de fertilité également. Mais rien de... j'ai pas de nom de bactéries à te donner là. Alors pour compléter un petit peu cette discussion, apporter d'autres pistes et expliquer aussi pourquoi moi je pense, je suis persuadée que notre santé intestinale a un fort impact sur notre fertilité ou en tout cas sur notre équilibre hormonal et sur le bon fonctionnement de notre cycle menstruel, notamment chez nous les femmes. Tout simplement parce que le cycle menstruel, le cycle ovarien est dépendant de beaucoup de minéraux, de micronutriments, de vitamines qui elles-mêmes sont assimilées au niveau de nos intestins, notamment grâce à cette fameuse paroi intestinale. Et donc si notre flore intestinale est-elle déséquilibrée, si on est face à une dysbose intestinale ou encore une porosité intestinale, il est assez simple maintenant au bout de ce quatrième épisode de comprendre qu'on peut être amené à subir soit un déficit en ces micronutriments, voire même à des carences. Et donc là où on pourrait absolument se focaliser sur notre alimentation, donc sur le côté apport, mais aussi sur des cures de compléments que l'on n'arrête pas de faire à répétition, alors que derrière peut-être que le souci provient de l'assimilation plus loin dans le système digestif, eh bien ça pourrait expliquer effectivement, ça pourrait être un facteur impactant le bon ou le moins bon fonctionnement du cycle menstruel et du cycle ovarien. Ça c'est la première piste. La deuxième piste, c'est que le cycle menstruel ne démarre pas au niveau des ovaires, il démarre au niveau de notre cerveau. Ce sont ces deux glandes que l'on appelle hypophyse et hypothalamus, qui vont enclencher la cascade hormonale en envoyant une première hormone à nos ovaires qui s'appelle la FSH, l'hormone folliculostimulante. Et ce n'est que lorsque les ovaires perçoivent cette hormone-là qu'ils vont commencer à se mettre en fonctionnement et que les follicules vont commencer à se développer. Donc si le cerveau n'envoie pas cette hormone, il n'y a pas de cycle ovarien qui se met en route. Et c'est notamment ce que l'on retrouve chez des femmes qui souffrent d'aménorrhées secondaires. Alors, quels sont les facteurs qui pourraient expliquer ce non-fonctionnement au niveau des glandes hypophysaires ? La première chose, c'est un blocage émotionnel, un blocage du cerveau. Donc le cerveau a d'autres choses à faire que d'envoyer ce fameux signal. Un excès de stress qui va demander au cerveau de sécréter plus de cortisol pour permettre au corps de se maintenir en vie. Et sachez que le cerveau préfère de loin vous maintenir en vie plutôt que de vous faire avoir vos règles. Donc une personne qui est face à un stress chronique, par exemple, le cerveau va uniquement se focaliser sur cette sécrétion de cortisol pour lui permettre de faire face à ce stress, plutôt que d'engendrer la cascade hormonale pour mettre en marche le fonctionnement du cycle. Dernière chose par rapport à ça, il faut savoir que le cortisol et la progestérone, donc la progestérone c'est une hormone sexuelle qui intervient notamment dans la dernière partie du cycle menstruel, ont les mêmes précurseurs. C'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser, ce que j'aime bien les schémas, elles empruntent les mêmes autoroutes. Donc si jamais les autoroutes sont bouchées par le cortisol, il n'y a plus de place pour la progestérone, tout simplement. Donc c'est vraiment ce qui se passe quand on est en face à un excès de stress. Et troisième chose, c'est que les hormones notamment sécrétées par le cerveau, à savoir la FSH en début de cycle et la LH en phase ovulatoire, ont besoin derrière d'être aussi conçues, synthétisées à partir d'acides gras essentiels et de bons gras et également de cholestérol. Donc derrière, si effectivement on a un souci au niveau d'apport alimentaire ou d'assimilation, encore une fois, on peut ne pas pouvoir engendrer cette cascade hormonale directement au niveau du cerveau. Donc voilà les différentes pistes, les différents facteurs qui finalement, je trouve, même s'il n'y a pas forcément aujourd'hui d'études qui le prouvent scientifiquement, avec un peu de cause à effet, peuvent nous faire penser qu'il y a quand même un lien au moins indirect entre notre microbiote et notre cycle menstruel. Est-ce que tu valides mes propos ? Je valide, oui, et je voulais juste rajouter, comme tu disais, chez certaines personnes notamment qui souffrent d'anorexie, on a une disparition des règles puisqu'il n'y a pas d'apport alimentaire nécessaire en fait pour faire que ce processus se passe normalement. Donc forcément, si on n'a pas de règles, on n'a pas de fertilité dans la suite. Ok. Alors pour t'amener cet épisode, j'aimerais que l'on parle un petit peu de contraception hormonale. Est-ce que tu as connaissance d'études ou de faits qui expliqueraient l'impact de la prise d'une contraception hormonale, par exemple la pilule contraceptive, sur la santé de notre flore intestinale ? Alors sur la santé de la flore intestinale, pas nécessairement. Ça va être plus des études sur la flore vaginale. Et en fait, c'est un sujet qu'on a abordé déjà à l'épisode précédent, je crois, sur Candida albicans. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui peuvent avoir des mycoses à répétition parce que la pilule n'est pas adaptée et elle permet une surcroissance de ce micro-organisme. Et donc ça, c'est à cause des désagréments constants en fait, puisqu'on a des personnes qui souffrent de mycoses récurrentes à cause de leur méthode contraceptive. Donc ça, c'est vraiment un déséquilibre de la flore vaginale qui s'enclenche. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien entre la flore vaginale et la flore intestinale. Donc peut-être qu'à court, moyen ou long terme, ce déséquilibre au niveau de la flore vaginale pourrait impacter notre flore intestinale et derrière, l'impact de la flore intestinale on revient, on boucle la boucle avec les épisodes précédents, déséquilibre intestinale, porosité intestinale, potentiellement mauvaise assimilation des aliments, des nutriments et éventuellement déficit et carence. Tout à fait. Et on sait déjà que la flore intestinale participe au métabolisme des médicaments qu'on prend. Donc que ce soit un antidouleur ou un contraceptif, effectivement, la flore a son rôle à jouer dans son métabolisme. Donc il faut peut-être démêler effectivement tous les mécanismes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment l'un influence l'autre. En tout cas, quand on travaille notamment en santé naturel sur ce qu'on appelle le post-pilule, l'arrêt de la contraception hormonale, il y a pas mal de carences qui ont été souvent provoquées, alors de manière directe ou indirecte, par cette prise de contraception hormonale. Notamment les carences en vitamine B, en vitamine E, en vitamine A, en vitamine D également, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du cycle hormonal et donc qui sont nécessaires aussi de se préoccuper quand on arrête une contraception hormonale. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la notion de cycle menstruel de santé féminine ? Pas nécessairement, tu m'as appris beaucoup de choses, donc non, c'est bon. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur la question du jour et encore une fois, eh bien, j'invite à toutes les chercheuses et les chercheurs qui nous écoutent à approfondir ces sujets afin que l'on puisse éventuellement vous apporter encore plus d'éléments de réponses d'ici quelques mois à quelques années. Est-ce que tu as une dernière chose à partager que nos auditrices doivent absolument garder en tête en lien avec le sujet du jour ? Juste que le microbiote, ça influence beaucoup de choses, donc ça influence pour sûr les notions de fertilité, de bien-être hormonal, de bien-être sexuel, et qu'il faut en prendre soin et que ça favorise un équilibre et un bien-être sur tout l'organisme. Alors là, on a beaucoup parlé de l'aspect féminin, mais vous aussi, les hommes, alors je ne sais pas si vous serez beaucoup d'hommes à m'écouter ou à nous écouter, mais si vous êtes une femme, je vous invite à transférer cet audio à votre cher et tendre ou à vos amis IS, puisque, encore une fois, je le répète une xième fois, si vous avez l'habitude de m'écouter, mais la fertilité n'est pas qu'une question de femme. Donc quand on a des problèmes d'infertilité, ce n'est pas que la femme qui doit tout changer dans sa vie, il y a aussi l'homme qui a son rôle à jouer, encore une fois, l'homme aussi a une flore intestinale, l'homme aussi a un système reproducteur qui a besoin lui aussi de certains micronutriments, et ces micronutriments se font, l'assimilation de ces micronutriments se fait elle aussi au niveau de la flore intestinale de ces hommes. Donc voilà, ce n'est pas qu'une question de femme, comme la contraception n'est pas qu'une question de femme non plus. Ça sera la chose à garder en tête. Eh bien, je te propose que l'on se donne rendez-vous pour le dernier épisode de ce hors-série, qui sera dédié à la relation entre le microbiote et le cerveau. Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. À la prochaine ! À la prochaine, merci ! Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Emmanuel t'aura permis de comprendre en quoi prendre soin de nos intestins, c'était également un geste indispensable pour prendre soin de ton cycle et de ta fertilité. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Emmanuel via la page contact Naibu. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées par écrit dans un article disponible sur mon site internet, dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si tu as manqué les trois précédents épisodes de ce hors-série spécial microbiote intestinal, eh bien cours vite les écouter. Je mettrai les liens également dans la description de cet épisode. Enfin, tu peux retrouver mon livre Plus jamais malade, également disponible en version numérique, dans lequel je te livre un maximum de conseils et d'astuces concrètes à adopter pour avoir une alimentation plaisante, gourmande et vitalisante, booster ton immunité et bien entendu prendre soin de ta digestion. Je te mets également le lien pour en savoir plus en description de cet épisode. Et pour terminer, si le sujet du jour t'a plu, je t'invite un, à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Deux, à rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à la newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Et enfin, trois, à le partager à une amie via les SMS, mails, WhatsApp ou encore grâce juste à ta voix. Puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant at alexandraportailnaturo et en mentionnant le compte du podcast at hygienedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ! – Sous-titrage FR 2021